Hey, bonjour mes amis. Alors, hier j'ai fait un petit post sur mon blog de la boîte à mouche, puis j'ai demandé aux gens quelle mouche ils voulaient que je fasse. Ok, alors là je vais vous faire un matin une petite picasse, c'est ça que les gens m'ont demandé. Alors pour ça, je vais utiliser un hameçon, ok, Daichi, numéro 24-51, d'accord? Alors j'utilise un numéro 3, parce que c'est plus gros puis les gens vont voir un petit peu mieux. Je vais utiliser un fil noir uni numéro 8-0. Ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle du Vinyl Rib, ok? C'est du Vinyl Rib, ok? Celui-là c'est le noir, c'est un médium. Alors je vais commencer par attacher mon fil directement en arrière ici, de l'oeil de l'hameçon, et puis je vais l'amener juste un petit peu pas trop loin, comme ça ici, d'accord? Ensuite, ce que je vais faire, je vais me prendre du Vinyl Rib ici, comme ça ici, je vais l'étirer pour qu'il soit droit, comme ça, d'accord? Ensuite, le Vinyl Rib, je vais venir l'attacher en dessous de mon hameçon ici, comme ça, pour le laisser en dessous de l'hameçon. Voyez-vous là, je vais l'amener jusqu'à l'arrière, comme ça, pour le laisser en dessous de l'hameçon. La raison que je fais ça, c'est parce que je vais avoir un beau corps égal, puis en faisant ça, ça va le faire un petit, il va être un petit peu plus gros, d'accord? Ça fait que là, je vais tout bien attacher ça, bien comme il faut, comme ça ici, puis qu'il soit bien en dessous, comme ça ici. Je vais très bien l'attacher, je vais le placer, puis qu'il soit vraiment en dessous. Vous pouvez mettre de la colle, si vous voulez aussi, il y a des gens qui font ça, là. Moi, je ne le fais pas, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Ensuite, je vais prendre mon Vinyl Rib, et puis je vais le tourner, OK? Comme ça, pour venir faire le corps de l'applicace, d'accord? Je vais le faire comme ça ici. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Oh! J'espère que non, parce que ça va me faire, va falloir que je chante, que j'arrête de faire les vidéos. C'est la chance que je prends le matin comme ça, de faire une vidéo durant ma grande période. Alors là, je vais attacher ici mon Rib en avant, comme ça ici. Je vais venir couper en dessous, OK? Je fais attention de ne pas couper votre fil, bien n'importe ça, OK? Bon, maintenant, je vais attacher ça bien sécuritaire ici, en avant. Faire une petite, je vais remplir le espace, là, pour que ça soit, comme ici, là, ici, en avant, là, là, pour que ça soit égal avec le haut, là, pour pas que ça fasse une grosse bosse, là, ainsi de suite. Bon, maintenant, pour l'ail, écoutez, il y a plein de monde qui choisit les couleurs qu'ils aiment. Moi, j'en ai fait plein de jaunes à ma teinte, là, ce fait que là, je vais en faire une jaune orange. Moi, j'utilise ce qu'on appelle du Temple Dog norvégien. C'est un produit que j'ai ramené de la Norvège. Alors, j'en ai du jaune, il y en a du orange, il y en a du vert, il y en a de toutes les couleurs. Alors, moi, j'aime bien, j'aime bien ces couleurs-là. C'est les deux que j'utilise le plus, d'ailleurs. Alors, là, celle-là, je vais la faire un petit peu, je vais la faire orange. Fait que je vais me prendre un petit peu de poils orange, comme ça, ici. D'accord? Ensuite, bien entendu, je vais enlever les sous-poils. Les sous-poils, c'est ce qui est en dessous de, OK? C'est ce qui est en dessous de, voyez-vous, là, comme ça, là. Mais je pense que le jaune orange, il se voit mal à la vidéo. Fait que je vais prendre du jaune. Ça va faire plus beau. Vous allez être capable de mieux le voir le jaune, je pense. Fait que je vais le prendre en jaune. OK. Fait que je vais me prendre un petit peu de jaune, ici. Comme ça, ici. D'accord? Là, je vais enlever les sous-poils. C'est-à-dire que je prends les pointes, les bouts de mes poils, ici, puis je vais tirer en dessous. Voyez-vous, j'enlève ça, ici, là. Ça, je l'enlève. D'accord? La raison qu'on enlève ça, c'est pour pas que, comme je vous dirais, le poil va s'arracher, va s'enlever sur la mouche, si vous ne les enlevez pas. Alors, c'est bien pratique de les enlever. Ensuite, je vais mesurer ici pour mon poil. Je ne veux pas qu'il dépasse trop. Je vais le faire pour qu'il aille à peu près la longueur du corps en arrière. Fait que là, ici. Moi, je le coupe. Il y en a qui ne le coupent pas, mais moi, je le coupe tout de suite avant de l'installer. Je le coupe immédiatement. Puis, je vais venir l'installer ici, juste en avant, où est-ce que j'ai attaché. OK? Je vais faire une petite bosse ici, comme ça, pour bien attacher ça. Il se travaille très bien. Il ne fait pas une grosse tête, ce poil-là. C'est merveilleux pour travailler. Et voilà. Alors là, j'ai fait mon petit aile qui est jaune. D'accord? Alors là, c'est mon petit aile jaune, ici. Ensuite, ce que je vais faire, moi, la plupart, ils mettent du Crystal Flash noir. Mais moi, ce que je vais faire, là, je vais prendre ce qu'on appelle là, du Angel Hair. Moi, j'aime bien le Angel Hair, là. Ça fait que je vais m'en prendre un petit peu ici, là. J'aime bien le Angel Hair. OK? Ça fait que je vais venir l'attacher ici, là, sur le dessus, comme ça. J'ai pris du noir, bien entendu. Puis, je vais rabattre la deuxième partie ici en arrière, voyez-vous, comme ça, là. Je vais ramener la partie que j'avais en avant vers l'arrière aussi, puis je vais l'attacher ici, comme ça. Voyez-vous? Ensuite, je vais prendre mes ciseaux, puis je vais venir couper en arrière comme pas toutes la même longueur. Voyez-vous, là, j'ai toutes, j'ai coupes, là, différentes longueurs pour que ça fasse un petit peu partout dans l'aile, là, que ça fasse une action un petit peu partout dans l'aile et non pas juste à un endroit, là, parce que je trouve que ça fait pas bien. OK? Alors, voilà. Ensuite, on va se prendre un petit peu de renard gris. D'accord? Alors, je vais me prendre du renard gris, pour ceux qui savent ce que c'est, qui font des rostirates, des choses comme ça. Je vais me prendre un petit peu de renard gris. Pas beaucoup, mais juste assez. Alors, ici, ce que je vais faire, là, je vais encore une fois enlever les sous-poils, mais pas toutes. Je vais en garder, je vais en garder plusieurs, puis je vais enlever quelques-uns des poils qui sont trop longs en avant, là, comme ça, là, mais je ne veux pas toutes les enlever. Je vais avoir un petit peu du gris, là, OK? Un petit peu du gris, là, sur ma mouche. Alors, je vais venir attacher le poil ici, comme ça, juste par-dessus l'autre que je viens de venir de faire, ici, là, comme ça, ici. D'accord? Bien, comme ça, ici. Alors, voici le poil de renard gris par-dessus, là, je vais venir couper. Je vais venir couper ici mon petit poil, aussi. J'aurais pu le couper avant, là, mais là, je l'ai fait, là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, on va attacher notre petite tête. Vous allez voir que tantôt, tout ça va disparaître à mesure qu'on va mettre les produits. Alors, là, vous avez votre aile jaune avec un petit peu de cristal flash noir et le petit renard gris sur le dessus. Ensuite, là, on va mettre la plume noire qui est une plume spée. Alors, moi, je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai un petit bocal. Voyez-vous, il y a de l'eau dedans. Moi, je place mes plumes spées dans l'eau, OK, avant de faire une mouche. La raison quand je fais ça, c'est pour que la tige soit molle. Et puis, quand elle va sécher, quand je vais la mettre sur l'hameçon, elle va prendre la forme de l'hameçon. Souvent, les gens ne font pas, puis les plumes cassent lorsqu'ils essayent de les tourner. Mais avec cette technique-là, ça ne le fera jamais. Alors, là, je vais m'en prendre une. Voyez-vous, là, j'en ai plusieurs parce que j'en fais depuis un matin des picasses, là. Là, je vais m'en prendre une, comme ça ici, OK? Et puis, je vais venir l'ouvrir comme ça, là, pour aller chercher la petite tease que je vais attacher, là, sur la mouche ici, là. Fait que je vais la prendre comme ça, ici. Tiens, juste comme ça, ici. Ça en vient ici, comme ça. On va l'ouvrir encore. Et voilà. Je suis content qu'il m'en reste juste une ou deux, là. Fait que c'est juste un petit travail minutieux, là. Mais j'ai toujours fait ça sur mes mouches-pées pour avoir la tige prendre la forme de l'hameçon. Puis, vous allez voir, tantôt, ça se travaille bien aussi. Alors là, ici, je vais la couper. Et puis, je vais venir l'attacher ici, sur le côté, comme ça, ici. D'accord? Bon. Maintenant, là, ce que je vais faire, je vais prendre mon accueil, je vais le soulever. Puis, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre les fibres, voyez-vous. Je suis capable de les amener par en arrière. Je ne sais pas si vous allez voir, là. Vous allez voir comme ça, ici, là. Regardez, je peux les placer vers là. Hop, je l'ai arraché. Bon. On va s'en prendre un autre. C'est des choses qui arrivent. Bon. Je vais m'en prendre une deuxième. Comme ça, ici. C'est pour ça que j'en ai plusieurs. J'ai juste pris un petit morceau de tige. Je n'en ai pas pris deux. C'est pour ça que c'est arrivé, là. On va s'en prendre une deuxième pour m'en enlacer une de plus. Non. Et voilà. Je vais rattacher ma petite plume, ici. OK. Numéro 2. Alors, je vais prendre les plumes, voyez-vous. Puis, je vais les envoyer vers l'arrière en tournant ma plume autour. OK. Autour, ici. Comme si vous voulez, là, je le tourne, là. Puis, regardez, je prends les fibres, je les envoie vers l'arrière. Regardez, ça se fait tout seul, là. Voyez-vous, là, les plumes se placent très bien. Regardez bien, là. Je vais le faire encore, ici. Puis, ça, je vais le faire jusqu'à ce que j'ai tourné toute la plume que je veux, là, aller jusqu'en avant. Comme ça, ici. Voyez-vous? Bon. Ensuite, là, je vais venir l'attacher ici, en avant. Je vais commencer par le mettre tout ça droit, comme ça. Et puis, je vais venir l'attacher comme ça, ici, en avant. Et voilà. On va couper ça. Et mettre nos plumes de même, faire notre petite tête. On va commencer à former notre petite tête. Là, vous avez vu, c'est mouillé un petit peu, là. Mais regardez bien, là. À force de jouer après, là, vous allez voir, là. Regardez les plumes, là. Ils vont tous se placer, là, puis prendre la forme. D'accord? Ils vont prendre la forme de la mouche. D'accord? Alors, moi, j'aime ça faire ça comme ça, parce que ma tige, ce qui est important, c'est la tige de mon amie. qui va rester belle. D'accord? Bon. Allez, là, tu voyez-vous, là. Regarde, là, ils sont en train de revenir à se replacer, là. Pas de problème. La prochaine étape qu'on va faire, bien entendu, ça va être un... une petite plume de faisant argenté. D'accord? Ça fait que là, ça va m'en prendre une un petit peu plus grosse, parce que cette mouche-là est un petit peu plus grosse. Ça fait que je vais prendre celle-là, ici. OK? Alors, je vais prendre ma plume comme ça, ici. Je vais prendre le bout. Je vais le pincer comme ça. OK? Comme ça, ici. Encore une fois, je vais venir tailler, puis je vais faire une petite... pas une petite enteure, mais couper les fibres minces, ici, là, comme ça. D'accord? Et puis, je vais venir attacher ma plume complètement ici, en avant, de où ou de celle que j'avais attachée, ma plume spé. Là, je vais vous montrer un autre petit truc que moi, j'aime faire quand je fais des gens de la colle à l'avant. Je vais prendre mon ciseau, prendre ma plume, puis je vais juste la passer sur le dessus de la plume, comme rafler la plume, puis je vais le faire en dessous aussi, comme ça. Ça, ce que ça fait, regardez, là, quand je vais la soulever, les plumes sont déjà envers l'arrière après que j'aille faire ça. Ça fait que c'est plus facile à tourner pour placer votre plume ensuite quand vous avez fait ça. Ça fait que voyez-vous, là, regardez, là, que la plume, là, toutes les fibres, ça en va déjà vers l'arrière. C'est parce que j'ai fait le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure pour attacher la plume. D'accord? Alors là, je vais venir attacher un avant ici. Je vais faire quelques tours sécuritaires. Comme ça, ici. Voilà. Je vais former un petit peu ma tête. Comme ça. Et voilà. Alors là, vous avez la plume de faisan avec la plume spée qui sont attachées sur la mouche. D'accord? Ensuite, bien entendu, il reste une étape. Il faut mettre les plumes de sonora pour ceux qui en ont, là. Ça fait qu'on en prend une coupe, là. Comme ça, ici. Je vais m'en prendre deux. Je vais préparer mes deux plumes, comme ça, ici. On va enlever les petites fibres en bas, là, comme ça. Je vais commencer par celle-là, de ce côté, ici. Moi, j'aime ça les attacher séparément. Il y en a qui le font, qui aiment ça les attacher les deux en même temps. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça vraiment les placer comme je veux, d'un côté à l'autre. J'aime pas... Mais, je sais, il y en a qui ont différentes techniques. Moi, là, je vous montre ma technique à moi, là. Ça veut pas dire que c'est la meilleure. Ça veut pas dire que c'est absolument comme ça. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui ont leur propre technique, là. Si vous avez, OK, une étau rotative, voyez-vous, moi, je vais juste la faire une petite rotation, ici, juste pour venir placer, pour être certain que ma plume est bien placée. Je peux la replacer par après, juste en bougeant un peu la tige, comme ça, ici. Alors, voilà. Les petits coques sont attachés. On va revenir vers l'avant un petit peu, comme ça, ici. Tiens, on va faire certain qu'elle est bien placée à sa place, comme ça. Voilà. C'est beau. Alors, là, je vais couper les petites tiges en avant, ici. Et voilà. Comme ça. On va former notre petite tête. Et voilà. Alors, là, ensuite, on va faire notre nœud de finition. Bon. Il y en a aussi que ce qu'ils aiment faire, c'est de mettre un petit peu de rouge, là, sur la tête, là, pour mettre une deuxième couleur sur la tête de la mouche. Écoutez, si vous voulez faire ça, là, je vais vous montrer un petit peu la mouche, là, de quoi qu'elle a l'air, là, type Picasso, là, comme ça, là. D'accord? Alors, vous prenez un fil de la couleur rouge, puis vous allez venir le placer ici, en plein, en avant, comme ça. Vous faites juste deux tours. Pas plus que ça. Vous n'en faites pas plus que ça, parce que ça va trop paraître. Ensuite, vous pouvez juste venir faire un petit nœud de finition avec un ou deux tours. Comme ça, ici. Pas plus que ça. Il y en a qui aiment ça, ils aiment ça avoir cette affaire-là. Ensuite, je vais prendre la colle. Là, je m'excuserai, là, j'ai fait ça vite le matin, là, parce que j'ai beaucoup de clients, là, mais j'ai eu tellement de réponses, puis de messages pour faire cette mouche-là, là, que je voulais vraiment la faire aujourd'hui, là. Ça fait que là, on va se mettre... Là, j'ai utilisé de la colle transparente, bien entendu. On va se mettre de la colle un petit peu partout, ici. Alors, voilà. Là, on a fait notre petite piquasse vite-vite ce matin. Ça vous donne une idée. Alors, moi, la fin que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du Angel Hair au lieu d'utiliser du Crystal Flash. Et puis, j'ai mouillé ma plume de spé pour pouvoir envoyer la plume comme je voulais. Alors, si je dois faire ça ici, là, vous allez voir exactement, là, ce que ça donne, là, comme ça, ici, là, comme mouche, là, vous voyez, là, comme ça, ici. Je ne sais pas si je pouvais enlever la lumière un petit peu, là, mais... pour qu'il n'y ait pas de... pour que ça fasse comme ça, tiens. Là, vous pouvez la voir un petit peu mieux, là, avec un petit peu de lumière, comme ça, ici. D'accord? Alors, voilà. Pour ceux qui m'ont demandé de faire une petite piquasse, je vais placer la photo, ensuite, je vais la placer sur notre site pour ceux-là qui veulent voir. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Comme je vous dis, j'ai fait ça vite un peu un matin, là, je suis pas mal occupé à boutique, mais je voulais prendre le temps de répondre à ceux qui me l'avaient demandé sur notre site Facebook. Alors, je vous souhaite bonne journée, puis je vous souhaite bon montage, puis je vous souhaite plein de saumon. Merci.